Lorsqu'il franchit la porte de l'avion à près de 8000 mètres, Luke Aikins ne voit même pas sa cible, ici, dans ce cercle. Un filet de 30 mètres de côté tendu à 76 mètres du sol, destiné à amortir sa chute. 7620 mètres d'altitude, c'est la hauteur de 23 tours Eiffel, plus que le Mont Blanc, à peine moins que l'altitude de croisière d'un avion de ligne. Pourtant, ce cascadeur de 42 ans, entraîneur des forces spéciales américaines, s'élancent avec un masque à oxygène, une caméra, mais sans parachute. Je m'entraîne pour ça depuis deux ans, j'ai consacré ma vie à la chute libre, et je veux repousser les limites. Pour le maintenir sur la bonne trajectoire, trois parachutistes l'accompagnent. A 3500 mètres, l'un d'eux lui retire son masque, sa vitesse atteinte alors, 290 km heure. A 1500 mètres, les équipiers ouvrent leur parachute. Luke doit désormais se guider seul vers le filet. Si je veux aller vers l'avant, je me penche en avant. Pour la droite, je m'incline vers la droite, et pour l'arrière, je me penche en arrière. Et ainsi, je me dirige vers la cible. Cela paraît simple, mais la moindre erreur peut être fatale. Les derniers instants sont les plus délicats. Au dernier moment, il doit se retourner sur le dos pour que le filet absorbe au mieux l'impact. A près de 200 km heure, au terme de deux minutes de chute libre, il sort du filet sans une égratine. Je suis en léditation. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Ce timbre de 2002 célèbre certainement la plus populaire des voitures françaises, la Deux-Chevaux. A la fin du XVIIIe siècle, le cheval était le moyen le plus utilisé pour déplacer des charges. Avec l'invention de la machine à vapeur, il a fallu établir une conversion entre sa puissance et celle que l'on peut obtenir d'un cheval. Le cheval vapeur devient donc la puissance développée par un cheval pour remonter de 1 mètre une masse de 75 kg en une seconde. Aussi, lorsque les moteurs à vapeur commenceront à remplacer les chevaux, leur puissance sera exprimée en chevaux-vapeur, unité de mesure encore utilisée de nos jours. La Deux-Chevaux tient donc son nom de la puissance administrative de son moteur de 2 chevaux. Mais c'est sous le nom de code TPV pour toute petite voiture que le premier prototype voit le jour en 1937. Le cahier des charges précise, une voiture pouvant transporter 2 cultivateurs, 50 kg de pommes de terre ou 1 tonne-lait, à une vitesse maximum de 60 km heure pour une consommation de 3 litres d'essence au 100. La guerre vient d'interrompre le projet. Le prototype est d'ailleurs caché aux Allemands afin d'éviter toute copie. Et c'est seulement au salon de l'automobile de 1948 que le premier modèle de la Deux-Chevaux est présenté au public. Immédiatement, son aspect insolite, l'astuce de ses aménagements et son caractère ultra-économique étonnent, séduisent et en font un succès commercial. Après 40 années de fabrication, la dernière voiture sort de l'usine de Mangarde, au Portugal, le 27 juillet 1990. Mais en plus de rester dans les cœurs des anciens, la Deux-Chevaux rentre désormais dans l'histoire. Avec plus de 5 millions d'exemplaires produits dans le monde, La Deux-Chevaux est plus qu'une voiture, elle est devenue un mythe, voire un concept et symbolise un art de vieux. Savez-vous que si vous plongez dans un tunnel qui traverse la Terre de part et d'autre, il ne vous faudra que 42 minutes pour atteindre l'autre côté ? Plutôt rapide pour parcourir 12 700 km, non ? Mais serait-il possible de percer un tel tunnel ? Et quelle est la longueur du trou le plus profond jamais creusé ? Commençons notre voyage par une étape que nous connaîtrons tous. 6 pieds sous terre, soit 1 mètre 80, la profondeur moyenne d'une sépulture dans les pays occidentaux. A 12 mètres de la surface, on trouve le terrier le plus profond du règne animal, celui creusé par le crocodile du Nil. Et on va éviter de s'attarder. Moins 36 mètres, bienvenue à la station Abes, la station la plus profonde du métro parisien. Allez, on continue de creuser pour atteindre la cité de Berinkuyu, en Turquie, ville la plus souterraine au monde. Sa construction débuta au 8e siècle avant Jésus-Christ et en cas de guerre, elle pouvait abriter plus de 20 000 personnes ainsi que leurs bétails. Plus bas, à 105 mètres de la surface, on trouve la station de métro la plus profonde au monde, celle de Arsenalna à Kiev en Ukraine. A moins 120 mètres, on arrive aux racines les plus profondes jamais découvertes, celles d'un figuier sauvage d'Afrique du Sud. C'est à peu près à cette distance que passe également le point le plus profond du tunnel sous la Manche. A moins 390 mètres, soit plus que la taille de la tour Eiffel, on trouve le fond du puits le plus profond creusé à la main. Commencé en 1858 dans le sud de l'Angleterre, il a fallu 4 ans de travail, 24 heures sur 24 pour le terminer. Environ 100 mètres plus bas, à 500 mètres sur la surface, on peut croiser d'énormes réseaux souterrains destinés au stockage des déchets radioactifs les plus dangereux. Vers 1650 mètres, nous atteignons la distance du lac le plus profond au monde, le lac Baïkal. A lui seul, il contient un cinquième de toute l'eau douce de la planète. A 3900 mètres de profondeur, arrêtons-nous à la mine d'or sud-africaine de Totona, la plus profonde jamais creusée. Chaque année, on y extrait en moyenne 15 tonnes d'or. Les 5600 mineurs qui y travaillent au péril de leur vie mettent parfois une heure à atteindre le fond ou règne une température infernale de 60 degrés. Allons encore plus profondément et dépassons l'Everest s'il est à l'envers. Un peu plus bas, à 10,6 kilomètres de la surface, nous atteignons le forage d'exploitation le plus profond, celui de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, tristement célèbre pour avoir explosé en 2010 et causé la plus grande marée noire de toute l'histoire. A peine 400 mètres plus bas, voici Challenger Deep, le point le plus bas de tous les océans, situé dans le Pacifique. Encore un effort et nous atteignons enfin le trou creusé par l'être humain le plus profond au monde, celui du forage russe de Kola, à 12 262 mètres de la surface. Si vous lanciez un caillou dedans, il mettrait 3 minutes à atteindre le fond. Ce projet scientifique soviétique un peu fou, commencé en 1970, avait pour but d'atteindre le manteau terrestre. Mais les conditions à cette profondeur ont empêché d'aller plus loin. Aujourd'hui, le site est à l'abandon et le trou d'une largeur de 23 cm seulement est définitivement scellé. Alors, voyons où nous en sommes, nous avons déjà parcouru plus de 12 km, et le centre de la Terre se situe à 6 378 km. Ok, c'est 500 fois plus loin. Il va donc falloir radicalement accélérer et upgrader notre force. A 35 km de la surface, on atteint la profondeur moyenne de la limite entre la croûte terrestre et le manteau. Dans ce manteau supérieur, la température varie entre 400 à 600 degrés. Mais pour l'instant, les roches sont encore parfaitement solides. A 150 km, on entre dans l'asténosphère. Il fait environ 1300 degrés. Les roches sont plus maléables. Attention, pas de quoi nager dedans, mais c'est suffisant pour que les plaques tectoniques puissent lentement se déplacer sur cette couche. A partir de 670 km de profondeur, les roches redeviennent solides grâce aux pressions énormes qui sont exercées. Dans ce manteau inférieur, les températures continuent de grimper pour atteindre près de 3000 degrés à la frontière avec le noyau terrestre situé à 2900 km de la surface. Là, on baigne dans un océan de métal liquide compris entre 3800 et 5000 degrés. Cet océan liquide a des courants, un peu comme nos océans à la surface. Entraîné par la rotation de la Terre, il est en permanence en mouvement. Et c'est lui qui est à l'origine du champ magnétique terrestre qui nous protège des rayonnements cosmiques. Arrivé à 5100 km de profondeur, voici la graine. La pression est si forte que cette graine est solide, bien qu'il fasse plus de 5500 degrés. C'est un peu comme une énorme boule de pétanque de plus de 1200 km de rayon. Avec 320 GPa, c'est plus de 3000 tonnes par centimètre qui s'exerce. Et nous voilà arrivés à 6378 km de la surface, au centre de la Terre. En creusant vers l'autre côté, nous obtenons donc un trou de plus de 12 000 km. En se jetant dans ce trou, il faudrait 42 minutes pour atteindre l'autre extrémité en atteignant la vitesse incroyable de 28 000 km heure. Mais attention, une fois arrivé au bout, vous replongerez vers le centre de manière perpétuelle si personne n'est là pour vous rattraper. Mais bon, ce n'est pas prêt d'arriver, car même si nous sommes capables d'envoyer des objets à plusieurs milliards de kilomètres dans l'espace, Souterre n'a à peine réussi à atteindre 12 km. … … … … ... 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